Hello, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous donner un défi, un challenge à relever pour changer un petit peu sur cette chaîne. Donc on se retrouve juste après ça. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez télécharger votre kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Donc pourquoi j'avais envie de vous donner un challenge aujourd'hui ? Parce que je me rends compte qu'auprès de mes élèves dans la formation d'anglais, eh bien quand je leur donne des défis, des challenges à relever, eh bien je les vois progresser à une vitesse folle. Donc j'avais envie de tester ça sur la chaîne. Vous me direz si c'est quelque chose qui vous plaît, si je dois renouveler l'expérience ou pas. Donc qu'est-ce que c'est ce challenge ? En fait, c'est un challenge 7 jours ou un challenge 30 jours. À vous de voir jusqu'où vous allez pousser l'audace. Donc la première chose à faire, c'est vous allez choisir une difficulté. Alors oui, on ne va pas faire du facile parce que si on ne fait que du facile, on ne progresse pas, on reste dans sa zone de confort. Et eh bien, ce n'est pas comme ça qu'on progresse. Donc vous allez choisir une difficulté. Par exemple, si vous vous rendez compte que vous n'osez peut-être pas parler, que vous avez un peu peur de ça, que vous avez du mal à prononcer, que vous avez un peu de mal avec ça, que c'est un souci pour vous, que vous avez du mal à comprendre, que vous ne comprenez pas l'écrit. Voilà, peu importe, ça peut être plein de choses. Choisissez ou alors ça peut être la grammaire aussi. C'est un sujet qui revient régulièrement. Vous allez choisir une de ces catégories, seulement une, même si vous avez du mal dans chacune d'entre elles, ce n'est pas grave, on va le faire au fur et à mesure. Donc vous en choisissez une. Par exemple, on va dire que vous avez du mal avec la grammaire, avec par exemple le « do, did, do, was, where ». J'ai déjà dit « do » deux fois, bon, pas grave. Voilà, vous savez, vous ne savez jamais quand mettre l'oxydère ou pas. Eh bien, vous allez prendre ce sujet. Qu'est-ce que vous allez faire ? En fait, votre challenge, ça sera pendant 7 jours non-stop, si ça suffit. Vous allez donc prendre votre calendrier, vous allez l'afficher, vous allez vous dire « Ok, pendant 7 jours, je vais me concentrer à 100% sur ce problème ». Donc aujourd'hui, ok, mon sujet c'est ça. Vous allez chercher une leçon sur Internet, il y a beaucoup de ressources, ou sur une vidéo YouTube, ou je vous mettrai le lien si j'en ai une par exemple juste en dessous. Ou si vous avez un livre de grammaire, peu importe. Cherchez une réponse à cette solution avec des exercices et vous allez chaque jour vous concentrer sur ce point. Donc aujourd'hui, par exemple, vous allez relire la leçon, essayer de comprendre, vous allez faire des exercices avec, vous allez laisser tranquille, vous allez laisser reposer. Le lendemain, vous allez vous y remettre, vous n'allez rien faire d'autre en anglais ou dans une autre langue. Et vous allez tous les jours vous concentrer sur ce point. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, même si le premier jour c'est encore un peu opaque, c'est un peu flou pour vous, et bien chaque jour, à force de le faire, vous allez assimiler, comprendre de nouvelles choses. Et vous allez débloquer ce point. Je pense que 7 jours, c'est suffisant. Ou cela dépend du point de difficulté. Je vais vous donner un autre exemple. Je vous donne un autre exemple. Si par exemple, votre difficulté, c'est plutôt la prononciation, et bien ce que vous allez faire pendant une semaine, pendant 7 jours ou même pendant 30 jours, c'est à vous de voir. Et bien vous allez tous les jours travailler sur votre prononciation. Comment on fait ? Alors vous avez deux manières de le faire. Vous pouvez, je peux vous conseiller la technique du shadowing. Je vous mets la vidéo d'ailleurs sur le petit i ici ou ici pour en savoir plus sur cette méthode et sur cette technique pour progresser en prononciation et en compréhension orale en même temps. Et vous allez faire cet exercice un peu chaque jour. Et vous verrez qu'à la fin de ces 7 jours, de ce challenge, de ce défi 7, 15, 30 jours, 60 jours, 360 jours, comme vous voulez, et bien vous verrez une courbe d'évolution incroyable. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre difficulté. Si vous avez un peu de mal à trouver ce challenge, je vais vous aider. Évidemment, je vous donnerai des exemples avec plaisir. Et n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un de votre entourage. Et je vous dis à très vite dans la prochaine. Ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada